Bonjour la fois et soeurs, bienvenue sur ce bord, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, cette histoire m'a choqué, ça m'a touché à tel point que je ne sais même pas comment faire. Vraiment, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les hommes que Dieu a détruits avec l'eau au temps de Noé, ils sont de retour encore parmi nous. Donc, faites vraiment très attention. L'histoire de sa jeune fille que vous voyez là-bas est une histoire vraiment triste. La fille, elle a perdu ses parents, elle a euphémies. Elle a commencé à travailler petit à petit pour réussir les jeunes d'être debout. Et voici que un soi-disant prophète va venir la tromper, prendre sa carte bancaire et vider tout son argent qu'elle a connu ici depuis sa jeunesse, depuis longtemps. Alors, un Seigneur, vraiment c'est grave. Elle a été volée par un pasteur à la gueule. C'est le prophète du diable. Comme elle a été volée, elle va nous raconter cela avec des détails. Nous allons l'écouter. Elle parle en anglais. J'essaierai de faire la traduction pour vous. Et à la fin, je vais vous donner quelques conseils. Ok ? Écoutez. Bon appart midi tout le monde. Ça, c'est un avertissement pour tout le monde. Et une expérience que j'ai passée il y a deux ans. Et elle retournait chez elle. Et un homme s'est approché, un homme âgé s'est approché d'elle. Et cet homme âgé s'est approché d'elle. Et lui a dit, mais est-ce que tu connais tel hôpital ? Elle dit que non, je préfère qu'elle connaît rien à l'endroit où elle s'est trouvée parce qu'elle était juste venue pour le travail. Et elle était moins gentille. Elle a dit, bon écoutez, donnez-moi juste une minute. Et demandez des informations à quelqu'un. Quelqu'un qui va vous guider. Et elle est allée dans une boutique et elle a demandé à ce gars qui était là-bas, est-ce que tu connais tel hôpital ? Et elle a dit oui. Et elle lui a dit, viens, viens guider ce homme âgé. Parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un à l'hôpital qui a tenté de mourir, il doit aller là-bas pour prier pour la personne. Après ça, il y a quelqu'un qui va mourir dans l'hôpital. Après ça, l'homme de la boutique est venu lui donner des directives. Et quand je suis allé un peu plus loin de cet endroit pour me prendre quelque chose à manger, Ce homme est revenu avec sa voiture. Et il a demandé de m'arrêter. Parce qu'il a une vision pour moi. Et il a commencé à lui faire des révélations. Il lui a dit, ta maman est décédée il y a trois ans. Et elle a dit, c'est vrai. Et il lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, aujourd'hui c'est la fin de tes souffrances. Et il lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, tout va aller bien aujourd'hui. Après ceci, Et il lui a demandé après, est-ce que tu es une chrétienne ? Et elle a dit que je suis une chrétienne. Et il s'est représenté comme un révérend. Un par un père, genre un révérend, vous connaissez ? Et il lui a dit qu'il a vu un miracle qui va venir pour elle. Et que Dieu a prêt à exercer sa prière. Parce qu'elle a souffert pendant longtemps. Et il lui a dit, ok, do I have my ATM ? Et il lui a dit, oui. Il lui a dit qu'il voit une grosse somme d'argent qui va entrer dans son coin bancaire. Genre il prend sa carte bancaire et puis il dit, il va prier dessus, il prie, il va prier. Et puis une grosse somme d'argent à venir dans sa carte bancaire. Et il dit qu'il aime vraiment Dieu, il aime les gens qui aiment Dieu. Et il lui dit, comme je vous l'ai dit, il lui demande de lui donner sa carte bancaire. Afin que prier, prier dessus pour que le miracle puisse se manifester. Et elle aussi, comme elle, elle s'est dit que c'est un pasteur, un homme de Dieu. Elle lui a donné sa carte bancaire. Et il lui a demandé aussi de prier. Donc elle avait les yeux fermés et elle aussi, elle est tentée de prier. Pendant que sa carte bancaire se trouvait entre les mains des étrangers. Et il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va avoir un miracle au produit dans sa vie. Parce que Dieu a exorcié sa prière. Et il lui a dit merci messieurs. Et il lui a dit écoute, prends ta carte bancaire, il faut vraiment bien cacher ça dans ton sac. Parce qu'il y a vraiment, personne ne doit voir cela. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu plus affaudés. Personne ne doit prendre ta carte. Et elle a mis sa carte bancaire à l'intérieur de son sac. Comme il lui a dit. Et puis, pour moi aussi, j'entends Kéké, de Trafic Junction, et d'arriver à l'Access Bank Junction. J'ai vu un débit à l'autre. Et elle a commencé, après, elle a commencé à voir que les gens, Kéké a commencé à retirer de l'argent sur son compte bancaire, sans son consentement. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent ? Parce que je n'ai pas eu à personne, je n'ai pas eu à POS. Elle a dit, mais ah, qu'est-ce que j'ai fait à mon argent ? Je ne suis pas allé quelque part, mais... Je n'ai rien fait. Mais pourquoi est-ce qu'on monte un débit ? Pourquoi est-ce que je suis débité ? Je me suis juste checking dans mon mémoire. Et j'ai vu un autre débit à l'art. Behold, ce gars a juste débité mon lifetime savings. Oh Seigneur ! Et elle dit que, hé Seigneur ! Elle a fini par se rendre compte que, cet homme a commencé à lui retirer l'argent qu'elle a colonisé durant toute sa vie. Money I've been saving all this why. He just collected it from me for no reason. Immediately I got home. What I saw in the exchange of my ATM card was this. This is what I got in place of my ATM. I cried. Et, quand elle a ouvert son sac maintenant, à la place de sa carte bancaire là, elle a vu une force carte bancaire. C'est-à-dire que le monsieur a échangé sa carte bancaire contre une force carte bancaire. Elle a pris sa carte bancaire là maintenant pour aller retirer, pour aller retirer tout son argent. Et la fille est vraiment, elle a commencé à pleurer. I cried. And I know that crying won't solve the problem. I also went to the bank. Et finalement, elle a dit que, ah, pour moi ça là, je pense que le plan ne veut pas arriver le problème. Il faut que j'arrive à la banque. They said they can't do anything even if I take the case to the police people. Et elle s'est rendu aussi au commissariat. They'll not do anything. Mais, ils n'ont rien pu faire. And I laid a curse on that man. I laid a curse in the spirit of my late mom and my late father because he used it against me and also... Oh! Aïe aïe aïe! La malédiction de ça, est-ce que vous pouvez supporter? Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit? Elle a tenté d'appeler les esprits de sa mère, de son père, les deux qui sont décédés à venir contre ce monsieur. Parce que ce monsieur là les a utilisé contre elle. Et parce qu'il a aussi utilisé le nom de Dieu contre elle. « Please, I know that this video will go viral and... » Elle a dit « Je sais que cette vidéo va venir virale. » « You will come across this video. » Et que tu vas venir voir cette vidéo. Et parle au monsieur. « Whatever you are Mr... Whether you call yourself Reverend Fadadjou or... » Peu importe comment tu t'appelles, Monsieur Reverend Fadadjou ou même quoi. « Anything you call yourself. Your corpse has already been filled up. This is your last bus stop. » Et je prie « Dieu va vraiment te juger. » « The cry of an offer will never go in vain. God will surely judge wherever you are. » « Dieu va vraiment te juger, peu importe là où tu te trouves. » « Hey Seigneur, Seigneur. » « Seigneur, j'attrape ma tête. » Elle a bien dit que le monsieur ne la connaissait pas. Mais il s'est mis à prophétiser sur elle. Il s'est mis à lui raconter sa vie, son histoire. Comment elle a souffert. Comment ses parents sont décédés alors qu'elle n'a jamais rencontré le monsieur. Et au final, il prend sa carte bancaire. Il échange sa carte bancaire comme une force carte bancaire. Il ne fait quoi que si elle vérifie sa carte bancaire, elle risque de perdre le miracle de Dieu. Donc elle rentre rapidement à la maison. Et qu'elle s'attende à ce que un grand miracle venant de la part de Dieu puisse amener, puisse te boucler une forte somme d'argent. Et pousser cette forte somme d'argent sur son compte bancaire. Le frère-sœur, vraiment, vraiment, le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. Le diable ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Je vous l'ai dit, dans les deux premières visions du jour, le diable se trouve dans les gens qui sont autour de vous. Vous avez l'impression que c'était de la blague. Vous avez l'impression que c'est de la blague ? Maintenant, voilà ça. Le diable, il est très méchant. Et les humains sont très méchants. Les humains possédés par le diable, ceux-là que vous appelez les sorciers, ils sont très méchants. Et j'aimerais vraiment allaiter les gens. Que ça ne vous arrive pas. Si vous allez dans un endroit et que vous voyez que cette personne commence à profiter sur vous, vous dites des choses de votre passé, qu'est-ce que vous désirez ? Parce que même les sorciers sont entrés aussi dans ça. Un sorcier peut vous dire ce que vous avez fait hier. Oui. Un sorcier connaît votre vie. Et de lequel est sa fille ? Ce soit d'un pasteur ou bien révérend qu'elle a rencontré là. C'est un sorcier d'abord. C'est un sorcier déguisé en pasteur qui vient vous raconter des choses sur votre vie. Et comme les gens croient beaucoup en Dieu, les gens aiment Dieu et ils croient au miracle tel que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, l'évangile de la prospérité là. Les gens pensent que... Enfin, comme les gens croient à ça, donc on peut utiliser cela contre eux. Oui. Et moi je vais vous dire d'être très intelligent. Ne fermez plus vos yeux sur certaines choses. Vous allez le dire. Tout ce que vos pasteurs là-bas vous disent, c'est ce que vous faites. Vos pasteurs vous disent, écarte tes jambes. Je vais mettre le Saint-Esprit. Et l'onction béni dans ta partie intime. Toi si tu dis oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a tenté de faire la chose. Il dit, oh, merci Seigneur et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein ? Il a tenté de coucher et toi tu dis, Gloire à Dieu dans ça. Les gens sont dans la confusion. Ça peut vous arriver. Et moi je vais vous donner des signes. Premièrement, si quelqu'un vous dit qu'il va prier pour qu'une grande somme d'argent rentre dans votre compte bancaire, c'est un escrow. Dieu ne fera jamais descendre une forte somme d'argent au hasard dans votre compte bancaire. Jamais. L'homme travaillera à la sueur de son son pour avoir son argent. Ça là. C'est ce que Dieu a dit. Point. Si quelqu'un t'a fait un don, c'est une autre chose. Mais de nos jours là, rares sont les personnes qui font des dons. Et les gens ne donnent rien pour rien. Deuxième élément. Un homme que tu vas voir déclarer, que tu vas voir venir te dire des choses sur toi, sur ta vie, sur ce que tu as fait hier, sur tes parents qui sont décédés, ou bien la souffrance que tu vis. Que ça ne vous effraie plus, que ça ne vous étonne plus. Je le dis et je redis. Même les sorciers donnent des prophéties. Si vous ne comprenez pas bien, je vous le dis. Même les sorciers savent ce que vous avez fait hier. Un adulte agent du diable qui se respecte est capable de voir dans la vie des gens et même voir l'avenir. Dans la Bible, les trois mages, ceux qui sont allés voir Jésus là. Comment est-ce qu'ils ont su, avec un pouvoir est-ce qu'ils ont su qu'il y avait une étoile qui venait de l'être ? Pourquoi est-ce qu'ils ont su vu l'étoile ? Posez-vous des vraies questions. La stratégie des pasteurs aujourd'hui, les pasteurs escourent. Donne, tu vas toucher le cœur de Dieu. Donne, tu vas toucher le cœur de Dieu. On ne peut pas toucher le cœur de Dieu en donnant de l'argent. On ne peut pas toucher le cœur de Dieu en faisant quoi que ce soit des gens. C'est plutôt de l'escroquerie. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, faire comme Job. Faire comme Job. Allez lire Job chapitre 1, le verset 1. Déjà prenons le verset 8 directement. Qu'est-ce qui est écrit ici ? Au verset 8, on nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon salutaire Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme de terre et toi, créant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez ça ? Si vous êtes comme cette personne que Dieu lui-même attendait de décrire ici. C'est là que vous allez toucher le cœur de Dieu. Et la bénédiction que vous recherchez là. Tout ça de ce que vous recherchez là, ça se trouve entre les mains de Dieu. Tout ça, se trouve entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'il va vous donner toutes ces choses au fur et à mesure que vous allez vous battre sur le terrain. Travailler et commencer à vous faire de l'argent. Réfléchir et puis mettre un business en place. Quand vous mettez un business en place, Dieu en songe peut vous venir vous parler et vous suggérer de belles idées. Afin que vous puissiez mettre sur pied cette idée. Et que vous puissiez voir vos affaires prospérer. Mais sur le terrain, vous allez sentir la souffrance. Vous allez vous dire que, ah, Dieu a dit que tu bénis les gens. Mais j'ai une sorte de souffrir. J'ai l'impression que je souffre beaucoup. Mais c'est ça. Là, l'homme vous gira la souffrance. Donc, les gens en disant miracle. Oui, mais tu veux aller à l'église. Les pasteurs vous disent, oh, regardez tout ce que je vais prier. De l'argent va descendre devant le compte bancaire. Oui, mais ils vont prier. Pour que l'argent descend du ciel. Un pasteur qui va prier, qui vous dit qu'il va prier pour que l'argent descend du ciel. Et puis même des pieds ne peuvent apparaître. Si vous prenez ces pieds de bancaire pour que vous mangez, c'est que vous êtes des idiots. Dieu n'a jamais fait descendre la langue du ciel. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il est un banquier? Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il est un banquier? Est-ce que Dieu t'a déjà vu Dieu assis à la bancaire? Dieu sursaie des idées. C'est ce qu'il vous dit. Si vous voulez réussir et que vous vous battez pour ça, et que vous priez, Dieu vous suggère des belles idées. Afin que vous puissiez mettre ces belles idées sur pied. Et que vous puissiez vraiment voir des choses, des portes s'ouvrir dans votre vie. Mais vous allez sentir la souffrance. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Pour réussir, ce n'est pas facile. Pour avoir de l'argent pour donner vie, ce n'est pas facile. Bien que ça se trouve entre les mains du Dieu. Maintenant, Dieu a son plan. Dieu peut vraiment permettre que vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un qui va vous soutenir. Qui va vous guider et faire de vous une personne très grande. Ça, c'est possible. Par exemple, une fille, elle, elle est gentille. Et par sa gentillesse là, elle accueille beaucoup, elle accueille des gens dans son restaurant. Et les gens comme une serveuse ou bien quelqu'un du restaurant ou vraiment. Et elle accueille bien les gens et tout ça. Et par sa malheur de se comporter là, elle a tiré le regard d'un homme. Un homme qui ne savait même pas que ce tombe a été un militaire. Et cet homme là a décidé de lui donner, de lui faire un tombe. Il oublait de lui donner un pouvoir. Et avoir 10 millions que ce monsieur lui a donné. Ça là, c'est une personne visible et tangible qui vous a donné. Parce qu'elle a été touchée, son coeur a été touché. Vous voyez ? Ou bien cette personne va dire vraiment j'aimerais faire ta connaissance. Et cette personne là, elle nous pousse cette personne plus tard. Ça c'est la grâce de Dieu aussi. Vous voyez ? Mais, le genre de chose du genre, où quelqu'un vient, il vous dit donne moi ta carte bancaire. Afin qu'il puisse plier dessus. Si vous l'entendez un pasteur vous dit, envoyez votre carte bancaire ici. Afin qu'on puisse plier dessus ou faire quoi que ce soit du genre. C'est un faux pasteur. Les informations sur votre carte bancaire ne doit pas être vues par quelqu'un d'autre sinon vous même. Vous êtes conséquent, il ne doit pas se retrouver honte de mauvaise main. Ça là. Quand tu vas voir la bancaire, tu ouvres la carte bancaire, honte d'esprit, tout ça. Maintenant, tu viens, tu viens détourner ces règles. Et toi même, par ta volonté, par, soit disant, ta chrétianité, ou bien ta foi, tu prends ta carte bancaire, tu donnes. Même si c'est un ange de Dieu qui descend, il vient vous dire, donne moi ta carte bancaire après dessus. Ne donnez pas. Chifflez le même bas dessus. Évitez certaines choses. Évitez certaines choses. Ça là, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Les chrétiens qui êtes à l'église, les passants vous m'applodent et vous disent que c'est le Saint-Esprit-là. Que Dieu vous punisse.